bonjour à mes abonnés j'espère que vous allez bien merci pour votre soutien bienvenue à ceux qui me visitent pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite pochette bleue pendant y a manqué et pour soutenir la chaîne il ya peu de temps je vous informer que muriel blanche avait fait mettre aux arrêts un jeune influenceur au nom de rafael endeme et convo aujourd'hui donc on a plus de détails sur ce qui s'est vraiment passé la nouvelle donc est répandue depuis plusieurs jours sur les réseaux muriel blanche a fait arrêter un jeune internaute administrateur des pages de réseaux sociaux revenant sur l'affaire boris berthold estime que muriel blanche ne doit pas faire libérer le jeune aux arrêts s'il ne présente pas publiquement ses excuses y compris à nathalie coa j'ai appris enfin de matinée que l'artiste muriel blanche avait fait enfermer depuis plusieurs jours un internaute j'avoue que de prime abord je me suis indigné je suis habitué à gérer ce genre de dossier et régulièrement en coulisses ni vu ni connu mais très vite au vu de la tournure des événements et connaissant que la toile peut aggraver des affaires qui peuvent se résoudre gentiment j'ai décidé de me renseigner indique-t-il c'est ainsi que je découvre que ce jeune rafael endeme et kong est propriétaire de trois pages facebook parmi lesquelles gossip et tribunal du congosa en plus dans la plainte de muriel blanche il est démontré que depuis plusieurs mois elle subit le harcèlement de ce monsieur la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est lorsqu'on sortira d'un tournage muriel blanche va rendre visite à sa fille hospitalisée elle publie une vidéo et rafael endeme et kong récupère la vidéo la publie en indiquant que l'enfant de 12 ans a été hospitalisé après avoir eu ses premières règles les preuves existent et sont à la gendarmerie déplore le journaliste politologue et lanceur d'alerte non mais arrêtez on ne joue pas avec la famille comme ça en afrique on fait ce qu'on fait mais chacun sait que la famille c'est la famille c'est sacré pas d'attaque personnelle c'est ainsi qu'une plainte est déposée un mandat de recherche sera délivré par la gendarmerie avant que rafael endeme et kong ne soit arrêté quand il est arrêté au lieu de faire profil bas parce que nous sommes là dans un cas de cyber harcèlement et cyber criminalité il crie à la gendarmerie tente d'acheter les gendarmes insulte la plaignante et autres en compagnie de son avocat a -t-il ajouté on découvre qu'en réalité rafael endeme et kong à part muriel blanche nathaline courrois avait déjà déposé une plainte contre ce jeune homme pour cyber harcèlement et cyber criminalité y compris une troisième personne sur la base de ces faits indique boris berthold rafael endeme et kong doit présenter ses excuses publiques et retrouver sa liberté si tu interviens pour faire libérer un type comme ça sans qu'il ne fasse amende honorable même tes contacts ne vont plus te prendre au sérieux dire que les célébrités ne porte pas plainte ce n'est pas vrai car il y a des limites à tout tu ne peux pas traiter de la sorte une enfant de 12 ans sur facebook quels parents va l'accepter rafael endeme et kong présente tes excuses les erreurs nous les faisons tous c'est la chose la plus simple à faire rafael présente tes excuses à muriel blanche et nathalie coa et l'affaire s'arrête là demander pardon pour des erreurs n'est pas un signe de faiblesse mais un acte de grandeur car tous les hommes sont des pêcheurs voilà c'était la suite de l'affaire muriel blanche nathalie coa opposé à l'influenceur rafael on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous